... Nous avons constaté ces derniers temps un relâchement total. On a un respect, dirais-je même, des mesures barrières au niveau de la région, particulièrement au niveau de la commune de Zegenshor, où presque les gens ont arrêté de porter le masque, ont arrêté de respecter certaines mesures barrières. Ce qui est inadmissible, c'est pourquoi j'ai donné des instructions au préfet, aux forces de défense et de sécurité, pour prendre toutes les dispositions nécessaires, pour faire respecter le port obligatoire de masque, pour faire respecter les mesures barrières, éviter les rassemblements. C'est pourquoi je lance un appel aux jeunes, pour leur dire, l'heure n'est pas au rassemblement au niveau des terrains, l'heure n'est pas à l'organisation de fourrelles ou de sabards ou d'activités pouvant rassembler du monde. Donc, les jeunes doivent véritablement aider à la sensibilisation. Comment ? En commençant par eux-mêmes à respecter les mesures barrières, mais également en évitant de contracter le virus et de l'amener au niveau de la famille. puisque si on peut comprendre que les jeunes puissent résister au virus, ce n'est pas le cas pour les personnes âgées. C'est de notre devoir de protéger ces personnes-là, mais en même temps de nous protéger. Donc, il faudra que les gens reviennent à la région, continuent de respecter les mesures barrières et comprendre que le virus est là. Dans la région de Ziegenchor, tous les jours, presque nous avons des cas de contamination. Donc, ce n'est pas possible qu'on laisse les gens se lancer dans le non-respect des mesures barrières. Donc, en termes sera mis à ça. Nous prendrons les dispositions nécessaires pour véritablement éviter que la région de Ziegenchor soit quand même l'épicentre de la pandémie. Tu sais, les sanctions pénales sont prévues par les lois. Donc, si quelqu'un commet une infraction sanctionnée par la loi, forcément, il y aura des sanctions pénales, puisque cette personne-là sera traduite en justice et les juges feront le nécessaire pour appliquer la sanction nécessaire. En dehors de cela, il y a les sanctions pécuniaires, comme les ambanes et consorts. Donc, celui qui sera pris comme étant une infraction ou bien une contravention, pourra pécuniairement être sanctionné.